Je pense que l'état d'esprit dont vous avez besoin comporte de l'endurance, de la discipline et un travail ardu. Fondamentalement, il existe très peu de raccourcis. Soit vous avez en vous la capacité de vous appliquer à une situation donnée ou à une idée donnée et de l'explorer et de la résoudre, soit vous ne l'avez pas. La plupart des gens sont juste paresseux. Le danger de la photographie est qu'elle semble très facile, mais en fait c'est un domaine où il est très difficile de vraiment exceller. Car au fond, les gens ne travaillent pas assez, ils sont paresseux. Ne soyez pas paresseux. La citation que vous venez de voir est de Martin Parr. Je m'appelle Thomas Moody, je vais vous parler de photographie. Et aujourd'hui, on va voir comment travailler un peu plus, parce que je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Rien qui n'en vaille la peine ne vous sera jamais donné sans un peu de sueur. La facilité est un piège. C'est là tout le problème de la photographie. Elle est techniquement très simple à maîtriser, mais très difficile à exploiter pour s'exprimer pleinement. Certaines disciplines ont une courbe d'apprentissage très longue. Comme par exemple la musique, qui demande plusieurs années de pratique, même si ça varie un peu d'un instrument à l'autre. Il y a même des arts qui demandent d'avoir atteint l'âge adulte et de terminer ses études pour être pratiqués. Je pense notamment à l'architecture. La photographie, elle n'a pas un ticket d'entrée qui est aussi élevé en temps qu'il faut pour la maîtriser. On peut comprendre les bases en quelques heures. Vous pouvez expliquer à un enfant de 10 ans les bases de la photographie, l'ouverture, la sensibilité et la vitesse, les bases techniques, en quelques heures. C'est possible d'apprendre ça à un gamin en une après-midi. Et je le sais parce que je l'ai déjà fait. Ces trois éléments, ouverture, vitesse, sensibilité, composent l'essentiel de la technique photographique et n'ont pas évolué depuis ses débuts. Quasiment pas. On peut faire plus différemment, mais le principe est toujours là. Tout le reste, qui est parfois très utile, est totalement accessoire. Surtout quand on regarde l'écrasante majorité des photographies qui composent nos musées. Cartier-Bresson n'avait pas d'autofocus pour faire sa photographie de rue. Et Nadar n'avait pas de capteur triplement rétroéclairé pour faire ses portraits. Je grossis un peu le trait, mais vous voyez l'idée. Et ça, c'est commun avec un autre art par exemple, la sculpture. Vous pouvez apprendre les bases de la sculpture très rapidement à un gamin aussi. Alors là, pour le coup, je peux en parler parce que j'en ai fait quand j'étais gamin. Il faut sculpter la glaise avec des outils ou ses doigts et après il faut la faire cuire. Voilà, la base. Donc une fois que vous savez ça, vous n'êtes pas Auguste Rodin pour autant. C'est bien que la technique, ça ne fait pas tout. Et ça, ça explique je pense une partie de l'agacement que je peux susciter des fois quand je parle de matériel et de technique. Parce que ce que je vous dis au fond, c'est pas que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez parce que vous n'avez pas le bon matériel. C'est que vous n'y arrivez pas parce que très probablement vous ne fichez à rien. Désolé, pas désolé. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve assez régulièrement dans les gens qui claquent la porte de mon contenu à coup de grandes tirades improbables sur la photographie et leur pratique. Improbable, ça veut dire que ça sort que de ta tête. Et pas de livre ou de choses comme ça. C'est qu'ils ne veulent pas entendre qu'ils doivent travailler et ne veulent plus remettre leur pratique en question. Il y a beaucoup de photographes qui veulent du tout cuit, du pré-mâché à appliquer tout de suite en faisant tout comme c'est dit. Du tuto en somme. Alors je précise que je ne dis pas que certains photographes sont bons parce qu'ils travaillent et d'autres sont mauvais parce qu'ils ne travaillent pas. J'ai déjà fait une vidéo qui s'appelait « Est-ce qu'on a un bon photographe ? » quelque chose comme ça que je vous mets là. C'est pas exactement ce que je vous dis. Je vous dis juste que si vous avez des objectifs et que vous ne les atteignez pas, c'est très probablement parce que vous ne travaillez pas assez. Alors attention, cependant il y a une différence entre beaucoup travailler et bien travailler. Vous pouvez dépenser une énorme quantité d'énergie pour faire strictement de la merde. Par exemple, passer ses soirées à échanger sur des forums sur pro versus amateur avec JT62 de Corrèze, très clairement, ça ne vous apportera jamais rien. Ou pareil pour tous les trucs genre comment sublimer la vie et toutes ces conneries, c'est quoi l'art, c'est quoi le beau machin. La plupart du temps, vous allez juste perdre votre temps sur ça. Donc ça, ce n'est pas bien travailler, c'est juste beaucoup passer de temps sur un sujet. Vous n'avez pas beaucoup de temps, le temps c'est précieux et du coup il faut que vous placiez judicieusement vos efforts. Mais comme d'habitude, je ne vais pas faire que gueuler et me plaindre, je vais aussi vous proposer les solutions et les clés pour faire autrement. On va voir ensemble quatre façons de travailler votre photographie. Alors ces quatre façons, je les présente, il n'y a pas d'ordre. Tous les faire, mais un peu comme vous pensez, un peu en parallèle, un peu quand, voilà. Il ne faut pas les faire les quatre en parallèle tout le temps, toute la journée. Voilà, c'est juste quatre axes pour travailler. Vous les faites comme vous pouvez vous organiser. L'important, c'est surtout d'en délaisser aucun. Le premier, c'est d'aller prendre des photographies. Alors ça va paraître un conseil extrêmement simple, basique, simple, basique, simple. Mais c'est quand même l'étape la plus primordiale qui soit. Alors quand je parle de prendre des photographies, je ne parle pas d'en prendre le dimanche après-midi une fois par semaine pendant quatre heures pour vous donner bonne conscience. Je vous rappelle qu'on vient dire qu'il fallait bosser quand même. Je vous invite à avoir tout le temps un appareil sur vous et à vous prendre des photographies dès que l'occasion se présente. Vous pouvez utiliser votre téléphone. Moi, pour ma part, j'ai très souvent, la plupart du temps, un appareil argentique dans le sac parce que le téléphone, on est quand même tenté d'aller traîner sur Twitter, voilà, alors que l'appareil argentique, on ne peut pas. Après, vous faites comme vous pouvez. Mais être toujours prêt, c'est plutôt une bonne habitude à voir. Il faut bien comprendre qu'en photographie, généralement, on va prendre 99,89% de photos qui seront de la merde pour le 0,01% qu'on va garder, qui, lui, va nous marquer, qui va faire nos œuvres, etc. Et c'est ça qui est important. Donc, quand je vous dis d'aller photographier tous les jours, ce n'est pas pour photographier tous les jours comme un projet 365 à la con, pour alimenter Instagram, etc. Ça, ça n'a aucun intérêt. Je vous parle de ça strictement dans une démarche où vous souhaitez progresser. Pratiquez beaucoup, testez des nouvelles choses, allez sur le terrain, voir ce qui vous plaît, ce qui revient, etc. Ça peut être une bonne façon de travailler votre photographie et la façon dont vous vous cadrez, dont vous composez, etc. En le faisant plus régulièrement. La pratique, c'est important. Et je le répète, il n'y a pas besoin de prendre des photos tous les jours pour être un bon photographe. André Asgursky, qui est l'un des photographes les plus chers au monde, il n'en prend que 8 par an des images. Et il est beaucoup plus avancé dans sa pratique et il sait ce qu'il veut, il a largement défini son œuvre, etc. Là, j'en parle dans le cadre où, si vous voulez progresser, photographiez beaucoup et régulièrement, et dès que vous avez l'occasion, c'est une bonne façon de travailler vos images. Le deuxième point, c'est de cultiver votre regard. Alors, c'est une formule faussement poétique à la con que je vous sors pour vous dire « gavez-vous d'œuvres d'art ». La photographie, c'est un art et vous devez composer une image pour vous exprimer avec. Et ça, ce n'est pas inné, ça ne tourne pas du ciel, comme ça, d'un coup, tout cuit dans le bec. Enfin, ça se peut, selon l'éducation que vous avez eue avant, si vos parents aimaient l'art ou pas, tout ça, bref, mais ça se travaille quand même énormément. Et ne restez pas forcément cantonnés à la photographie, vous pouvez aussi vous intéresser à la peinture, qui est l'art le plus proche qu'on en ait de la photographie. Mais aussi à la sculpture, pour voir comment les sculpteurs travaillent les volumes. Parce que dans la photographie, des fois, même si c'est un plan, on peut représenter des choses en volume, ça peut être intéressant de voir comment les sculpteurs le font aussi. Vous pouvez aussi vous intéresser à des films, pour la composition, la narration et l'image, c'est aussi assez utile d'en regarder beaucoup et des films d'auteurs, de préférence. Bref, équipez-vous, votre œil, ça doit devenir une arme de guerre artistique, et ça, ça ne vient pas tout seul. Le troisième point, c'est de réfléchir à vos pratiques et de donner du sens à votre photographie. Parce que si votre photographie n'a pas de sens, il n'a pas grand intérêt à la produire quand même, quoi. Vous n'êtes pas là pour répéter inlassablement les mêmes poncifs que tout le monde, les portraits, les grandes ouvertures, les photographies de silhouettes, tout ça, je pense que vous pouvez faire mieux. Il n'y a aucun écrivain qui se met à écrire parce qu'il aimait bien son stylo, comme des photographes utilisent leur appareil photo parce qu'ils aiment bien le matériel. Il n'y a non plus aucun écrivain qui va répéter l'histoire que le voisin lui a racontée ou qu'il a lu dans un livre parce qu'il l'aimait bien. Tout comme certains ont répété toujours les mêmes photographies, il suffit d'aller voir la ligne de 500px pour s'en convaincre. Donc, consacrer du temps à réfléchir à votre pratique, c'est très important pour progresser. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Tu voulais dire où est-ce que vous allez ? Et le quatrième point, c'est que votre photographie, elle mérite votre temps. Elle mérite le temps de la retoucher, de la travailler, de la trier, de l'éditer, etc. Il ne faut pas rentrer chez vous et balancer tout sur internet dès que vous avez fait une sortie photo. Le but du jeu, ce n'est pas de faire plaisir à des algorithmes sur les réseaux sociaux. Dans 20 ans, toutes ces plateformes, elles auront disparu et elles auront été remplacées par d'autres. Donc ne consacrez pas votre temps à des futilités comme celle-ci. Un bon travail photographique, c'est vraiment ça qui va survivre à l'épreuve du temps plus qu'un nombre de likes sur Instagram. Et c'est à ça que vous devez plutôt vous consacrer. Ah oui, et je vais revenir sur le dernier point, sur un petit truc. Je vous dis de consacrer du temps. Je pense que dans les commentaires, il y a des gens qui vont me dire « moi, je n'ai pas le temps de faire ça ». Alors, je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est vrai. Je pense que si vous êtes une mère célibataire avec quatre enfants et un travail à une heure de route de chez vous, effectivement, vous n'allez avoir pas beaucoup de temps à consacrer à ce genre de truc. Ça se comprend. Mais je pense aussi qu'on est maître de notre temps, on choisit ce qu'on en fait et qu'il y a plein de choses peut-être qui ne sont pas importantes sur la durée que vous pouvez supprimer pour faire une meilleure photographie. Moi, par exemple, quand j'ai voulu écrire mon bouquin, c'est une habitude que j'ai gardé depuis, j'ai arrêté de regarder des séries. Je me suis dit « est-ce que dans cinq ans, je serai content d'avoir regardé l'intégrale de ça sur Netflix ou d'avoir produit ces trucs-là ? » Je me suis dit « ça, c'est plus important, donc tant pis pour Netflix et les séries. » D'ailleurs, je n'ai pas d'abonnement Netflix. Et vous voyez l'idée. Il y a sûrement des choses que vous faites qui ne sont pas très importantes, qui vous demandent du temps et que vous pouvez peut-être supprimer pour consacrer à la photographie, si c'est plus important et si c'est ce que vous voulez. Pour être honnête, et c'est quelque chose de plutôt rassurant quand on regarde ça de façon rétrospective, c'est qu'il faut des dizaines d'années pour vraiment faire des travaux de ouf, trop trop bien et qui font ça en ces compagnies. Ça ne tombe pas rapidement. C'est rassurant parce que quand on regarde l'œuvre, par exemple, de photographes dont je vous ai déjà parlé, comme Joel Milerovitz, William Eggleston, ça n'est pas vrai, on se dit « putain, mais c'est le mec, ils ont fait des trucs incroyables, voilà. » Mais en même temps, Joel Milerovitz, il a 80 ans, ça fait 60 ans qu'il fait ça, forcément sur la durée, il a développé des compétences qui sont exceptionnelles. Mais vous pouvez aussi y arriver, c'est la bonne nouvelle. En travaillant longtemps et de la bonne façon, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas non plus. Le meilleur exemple de ça, c'est un photographe qui s'appelle Robert Mapplethorpe. Il y a un reportage sur Arte, sur lui, qui tourne des fois, il faut surveiller les replays, qui est pas mal. Donc c'est un photographe américain, Robert Mapplethorpe, 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 Robert. Et c'est un photographe qui était un bourreau de travail jusqu'à la toute fin de sa vie. Il n'a vraiment jamais lâché l'affaire. Deux qu'il est arrivé à New York, il était très curieux et il a toujours cherché à... Il a commencé une collection d'images, il a beaucoup photographié sans cesse, il a toujours amélioré ses éclairages, sa composition, etc. Il n'a vraiment jamais, jamais, jamais lâché l'affaire, du début jusqu'à la fin. Il a fait ça jusqu'à atteindre une forme de perfection qui était la sienne, ces images vous pouvez les trouver parfaites et d'autres pas du tout, mais pour lui, il avait atteint ce qu'il souhaitait. Et en fait, il savait ce qu'il voulait et il arrivait à vraiment aller au fond du sujet. Et c'est peu dire. Analyser son oeuvre présente aussi un autre avantage, vous y verrez des photographies de fistfucking, ce qui est assez peu courant dans le monde de la photographie artistique. Et c'est aussi l'exact inverse de ce que vous croiserez sur des sites comme 500px dont on vient de parler. En effet, là vous avez une personnalité artistique photographiant des trous du cul, alors que sur 500px, vous avez des trous du cul photographiant sans personnalité artistique. Donc ça change et merci Robert d'avoir fait ce petit pas dans l'histoire de l'art. Donc pour résumer, faites votre part du boulot, vaut mieux travailler trop que pas assez. Et je pense que le vieillard que vous serez un jour pourra vous en remercier d'avoir pris cette décision là maintenant de bosser plus votre photographie. J'espère vous avoir donné envie de vous y mettre. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, à vous appeler votre mamie, vous lui dites voilà, mamie c'est cool, j'ai découvert un truc. On y va. Comme d'habitude, je mets dans la description un lien vers mon avis qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Vous vous mettez là, dans un coin. Bossez bien, bossez beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada